Je suis Eugénie, j'ai 20 ans et je suis du coup en troisième année de licence de psychologie à Nanterre, une université de Nanterre, Paris 10. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 19 ans et je rentre en septembre en troisième année de licence de psychologie à l'université Paris-Nanterre. Du coup, je m'appelle Aya Benabderrahman, je suis à la fac Paris-Nanterre, du coup à Nanterre. On veut faire un master clinique en TCC pour ensuite devenir psychothérapeute dans les traumatismes. Je souhaite devenir psychologue clinicien spécialisé en TCC afin de pouvoir prendre en charge des ados et des jeunes adultes atteints de troubles alimentaires et de troubles anxieux. Le projet professionnel, c'est d'être psychologue avec les enfants donc plus axé en psychologie du développement. Il n'y a pas énormément de critères, c'est en fonction du dossier. Je sais que du coup, moi j'avais fait une première S, terminale S et je n'avais pas forcément de très très bons résultats en maths mais je suis quand même passée donc j'imagine que les exigences ne sont pas non plus inatteignables. Pour entrer en première année de licence à l'instéparimentaire, alors je suis rentrée par Parcoursup, je venais directement du baccalauréat en 2020. Je venais d'un bac littéraire options mathématiques et je n'ai pas forcément ressenti l'impression qu'il y avait vraiment certains critères pour entrer dans cette licence. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de surtout garder un pied dans les sciences et ou dans les mathématiques. La psychologie est une discipline qui est assez scientifique et pour ne pas avoir trop de lacunes, il est important d'avoir quand même quelques notions de base et aussi d'avoir un sens assez critique qui sera à développer, notamment pendant la licence. Et j'ai été sélectionnée par la fac avec Parcoursup et ce n'est pas une formation, on va dire, qui est très sélective concernant la licence, plus au master où là ça va être un peu plus compliqué et généralement, on regarde les notes. En L1, dans ma promo, on était 700. A l'époque, je crois que dans ma promotion, on était entre 400 et 500 étudiants, mais ce chiffre ne cesse de croître. Dans mon souvenir, il y a entre 600 et 800 personnes en L1 à Nanterre. Alors, les options, ça commence à partir de la L2 et c'est des options, par exemple, pour découvrir la neuropsychologie, la psychologie sociale, la TCC. Vraiment, il y a beaucoup d'options. Dans la licence de psychologie de Nanterre, il y a des options à choisir dès la L2. En effet, en L1, nous avons tous le même programme, les mêmes cours. Et donc, c'est dès le semestre 3, le premier semestre de L2, que nous devons choisir des options. Donc, au semestre 3, on a le choix entre une autre introduction à la neuropsychologie, une autre qui s'appelle stress et contexte sociaux et une autre qui s'appelle santé et souffrance au travail. Et au semestre 4, donc le deuxième semestre de L3, on a le choix entre empathie et attachement chez l'enfant et l'adolescent, cas cliniques en thérapie cognitive et comportementale et psychopathologie du bébé et de l'enfant. Il est important de savoir aussi que Nanterre propose un parcours SUFOM, c'est-à-dire le parcours SUFOM, c'est le parcours pour devenir enseignant. Donc, vous avez des cours communs à la licence de psychologie, mais en plus, des cours spéciales pour ce parcours-là. Donc, le parcours SUFOM, c'est le parcours enseignement. Et ensuite, en L3, au semestre 5, du coup, le premier semestre de L3, on doit choisir une option parmi 13. Donc, je ne vais pas tout exciter ici parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Et au dernier semestre de L3, on choisit une spécialité en psychologie et dans ces spécialités, dans la spécialité qu'on va choisir, il y a plusieurs options à choisir. Donc, au niveau des spécialités, la spécialité TCC, la spécialité psychanalyse, la spécialité psychologie sociale, psychologie cognitive, psychologie du travail et psychologie de l'orientation. Je vous invite, d'ailleurs, à y jeter un coup d'œil, si vous voulez, au niveau des livrets pédagogiques que vous trouverez sur le site de l'UFR. Donc, vous avez juste à taper dans votre barre de recherche UFR SPSE Paris-Dantaire et vous cherchez dans le site, dans la rubrique licence de psychologie, livrets pédagogiques, et vous aurez tout le descriptif. L1, il n'y a pas d'options qu'on doit choisir. C'est à partir de la L2 et c'est des options obligatoires. Surtout les axes de psychologie, neuro-psy, cognitive, développement, etc. On étudie l'anglais et dans cette fac, on ne peut pas du tout étudier une autre langue si on est en psycho. A dentaire, on étudie l'anglais. Donc, à partir de la L1, il y a plusieurs niveaux, le niveau B1, B2 et C1. Attention, parce que vous êtes en B1, en L1, vous ne pourrez pas finir en C1, en L3. Ça change chaque année en fonction de votre moyenne. Et ce qui déterminera votre niveau de L1, c'est vos notes du troisième semestre de terminale que vous devez présenter à votre professeur à la rentrée. En licence, on doit valider notre B2 minimum. Du coup, il n'y a que l'anglais à faire. Il y a neuf masters à Nanterre et c'est à peu près 25 places par master. Ça dépend un peu des masters, mais en général, ça tourne autour de 25 places. Il y a neuf masters qui sont dispensés par l'Université de Nanterre. Cognitif, social, développement, clinique TCC et clinique Psyka. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et ces masters comptent entre une trentaine de places et une cinquantaine de places. Les masters qui proposent 50 places sont les masters de clinique. Évidemment, ce sont ceux qui sont les plus demandés. C'est le master de TCC et le master psychanalyse. Et pour les places en master, il y en a entre 20 et 50. Ça dépend, c'est très sélectif. C'est très, très hétéroclite. Alors, au niveau de l'influence de la licence de psychologie, Alias, c'était Paris Nanterre. Alors, Nanterre, c'est une fac plutôt intégrative. C'est-à-dire qu'elle va un peu soucher à tout. Elle va apprendre un peu de tout. Mais si je devais vraiment dire une orientation, elle serait plutôt influencée par la méthode expérimentale, beaucoup par la recherche, mais aussi par la psychanalyse et les TCC. Notre licence, elle est plus scientifique que littéraire. Alors oui, il n'y a que 70 heures de stage obligatoires en L3, du coup, pour valider la L3. En ce qui concerne les stages, on a un stage obligatoire à réaliser au sixième semestre. Donc au deuxième semestre de L3, entre janvier et avril, d'un minimum de 70 heures. Donc ça, c'est dans toutes les spécialités. Vous trouverez toutes les informations pour le stage obligatoire sur le site du VFR SPSU une nouvelle fois, avec le guide de stage dès L3. Vous pouvez aussi réaliser des stages bonus au diplôme dès la L2, donc qui sont conventionnés par la faculté, et pour lesquels il n'y a pas de soutenance ni de rapport de stage à rendre. C'est seulement pour vous, pour votre expérience. Et vous pouvez faire deux bonus au diplôme deux fois par semestre. Donc vous pouvez faire un bonus associatif, et par exemple un bonus au stage. Et donc c'est un peu sur votre dossier, et vous, ça vous fait de l'expérience en plus. Et donc ça peut vous permettre aussi de découvrir une spécialité, de découvrir un métier, une institution que vous aimeriez connaître, mais que, voilà, vous n'osez pas sauter le pas. C'est le bon moment. Du coup, moi du coup ma discipline dans laquelle je veux aller, c'est la psychologie de développement, du coup axée avec les enfants. Et il y a des stages, oui, qui sont demandés obligatoirement en L3. C'est recommandé de le faire en L1, en L2 pour un peu plus charger votre dossier. Et pour les stages acceptés, ça va dépendre de quel axe vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple du développement, à Nanterre, il faut faire obligatoirement avec les enfants. Si c'est développement cognitif, travail et social, il faut que ce soit dans une structure, CMP, hôpital, etc. Par contre, avec la TCC, ce sera plus, vous pouvez les faire dans des structures, mais vous pouvez aussi les faire avec un seul psychologue qui tient un cabinet, etc. Alors, la plupart des examens, ça se passe en QCM, parfois QCM à points négatifs, mais ça reste quand même rare. Et il y a quelques questions aussi ouvertes, mais pareil, ça reste rare. On va surtout avoir des QCM, surtout en L1, mais on va retomber sur de l'écrit petit à petit dans la licence. En effet, en L2, on a eu un peu plus d'écrit et en L3, il me semble qu'on en a un peu plus. Au niveau des temps d'examen, les épreuves synchronisent entre 30 minutes et 4 heures. Donc ça va vraiment dépendre si c'est un QCM, si c'est de l'écrit, si on a juste l'examen du CM, si on a l'examen du TD en même temps. Donc vraiment, ça va dépendre de tout ça. Aussi, il est important de savoir les règles de compensation. Donc oui, il y a une compensation à Nanterre pour la validation de l'année ou du semestre. Mais la règle la plus importante, c'est que pour que l'année soit validée, il faut que notre moyenne générale soit égale ou supérieure à 10 et que la moyenne aux yeux fondamentaux soit supérieure ou égale à 10. Donc c'est vraiment la seule condition pour que votre année soit validée et que vous soyez tranquille. L1, c'est principalement que des QCM, sauf pour quelques TD où c'est des dossiers. En L2, ça commence à se mélanger où c'est des rédactions avec en grande majorité des QCM. Et en L3, c'est énormément de dossiers en groupe, surtout pour le premier semestre de L3. Après, c'est plus quand même en majorité QCM, mais il y a aussi de l'écrit. La neuropsychologie et peut-être la psychologie cognitive. Je dirais plutôt que c'est la neuromulogie et neuroanatomie que nous avons au S4, c'est-à-dire au deuxième semestre de L2 et au STAT et la médecine expérimentale que l'on a au troisième semestre. C'est-à-dire au premier semestre de L2. C'est vraiment ces matières-là où il y avait quelques soucis cette année. Il y a un grand repère aussi, qui est une matière assez compliquée parce qu'elle est très dense, qu'on a en L1. Donc c'est vraiment ces matières-là où il y a eu quelques soucis d'après ce que je me souviens. Et les matières qui nécessitent le plus de travail, je pense que c'est vraiment la neurobiologie, la neuroanatomie. Enfin pour moi, parce que du coup, ça faisait un certain moment que je n'avais pas fait autant de sciences. Donc c'est ça un bagage. Si vous avez un bagage de scientifiques, ça ira, vous aurez quelques bases quand même. Donc ça sera surtout au niveau des statistiques et de la méthode expérimentale où il faudra vraiment travailler. On va dire que les matières que les étudiants réussissent le moins en général dans les facs, c'est tout ce qui concerne les sciences statistiques et tout ça. parce qu'ils estiment que ce n'est pas très important pour le futur. Ils préfèrent se concentrer sur, par exemple, la psycho du développement, la psychocognitive, neuropsy, etc. Alors que c'est tout aussi important, par exemple, si vous voulez faire de la psychognitive, les sciences, c'est fondamental pour la neuropsy. Non. La licence à Nanterre Psychologie n'est pas proposée en distanciel. Notre formation, elle n'est pas proposée en distanciel. Restez assidus, venez au CM. Parfois, c'est un peu relou, mais ça vous permettra quand même d'avoir des bonnes notes et un bon dossier pour le master. Ça serait d'être persévérant, de croire en vous et surtout de vous écouter. C'est très important. Et surtout, vraiment, le conseil, c'est de vous organiser. C'est très difficile. Parfois, on n'a pas envie. On se laisse submerger et finalement, c'est encore pire qu'avant. Alors, organisez-vous. Faites-vous confiance. Et j'espère que vous réussirez et que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. C'est commencer à travailler dès la L1 et favoriser la lecture en L1. Parce que c'est là où on a le plus de temps. Donc, c'est mieux. Parce qu'en L2 et en L3, les emploisés sont beaucoup plus chargés. Et la L3, c'est beaucoup plus stressant. Donc, on ne pense pas vraiment à la lecture non obligatoire.